Bonjour, je suis Jessica Valls, nageuse du club de natation de Saint-Andreux et de l'équipe nationale espagnole de natation. Ce sera ma sixième année de natation professionnelle à un niveau professionnel en natation, mais je pratique ce sport depuis l'âge de six ans. J'étais un athlète olympique à Rio, maintenant je le serai à nouveau à Tokyo et ma vie quotidienne est compliquée. Il est difficile de tout combiner, mais en général, je me lève à 5 heures du matin, je prends mon petit déjeuner. À six heures, nous sommes dans l'eau, ici au club de natation de Saint-Andreux. Je m'entraîne de 6 à 8 heures du matin plus ou moins, 8h30. Ensuite, nous faisons généralement un peu de cardio, nous allons courir jusqu'à 9h, 9h30. Je prends mon petit déjeuner. J'ai travaillé pendant un certain temps, mais maintenant je m'occupe d'autres facettes comme l'entraînement invisible, la récupération, la thérapie physique, la nutrition, le psychologue. Puis à 1h, 1h30, je mange et à 2h45, je suis de retour dans l'eau, plus ou moins. Et il n'y a pas de fin en vue à partir de ce point. L'entraîneur nous dit qu'il n'y a pas de temps pour finir l'entraînement, mais généralement, je termine vers 17h ou 17h30. Et ensuite, je fais de l'entraînement physique de 5h30 à 6h30, 7h dans lequel je m'entraîne en salle, travail de force et résistance. Et aussi certains jours, bien, travail de contraste, étirement. Donc, c'est un long programme qui dure toute la journée. Et aussi, au niveau hebdomadaire, on fait comme deux micro-cycles. Nous nous entraînons du lundi au mercredi, qui est comme une période d'adaptation. Puis, du jeudi au samedi. Et généralement, le dimanche, nous reposons, bien que lorsque nous entrons en phase de concentration, nous nous entraînons également le dimanche. En général, je m'entraîne environ 8h par jour, répartis entre le matin et l'après-midi. Le matin, je m'entraîne de 6 à 8h dans l'eau, puis je fais un travail cardiovasculaire hors de l'eau. Et l'après-midi, nous nous entraînons de 2h30 à 5h30, toujours dans l'eau, puis une partie physique en salle, qui peut être des poids ou de la force de résistance. Je me prépare pour les Jeux Olympiques, qui sont la compétition. C'est comme une planification qui doit durer 4 ans. C'est comme un objectif que tu vois à long terme, mais en peu de temps, tu y es, non ? Mentalement, c'est comme si vous aviez un objectif, un objectif pour le jour et heure X, mais vous devez toujours vous donner des objectifs, même avant cela, pour continuer à vous motiver et à avancer, n'est-ce pas ? Pour que ça ne semble pas si loin. Et en termes de préparation physique, il est vrai que, eh bien, vous faites plus de travail aérobique, plus de travail de base la première année. Et au fur et à mesure que les années passent, vous faites plus de travail de compétition ou à rythme de tests. Mais il est vrai qu'avec la pandémie, les plans ont un peu changé. L'année dernière, avec la pandémie, beaucoup de choses ont changé à part dans la vie quotidienne. Le fait de porter du masque jusqu'au dernier moment avant l'entraînement, les sessions de formation doivent… sont beaucoup plus serrées dans le sens où les groupes sont plus petits. Nous avons dû diviser le groupe à plusieurs reprises en raison de cas positifs, de contacts directs. Donc, le fait que la préparation soit affectée et les confinements pour avoir le COVID, tout cela, nous avons dû le subir. Et au niveau compétitif, les compétitions sont beaucoup plus rares. Il est difficile de sortir et de concourir parce que beaucoup de pays décident que vous devez faire une quarantaine à l'arrivée. Donc, souvent, ce n'est pas pratique de sortir et de faire de la compétition au niveau international, si alors votre préparation sera affectée. Donc, nous sommes en compétition au niveau national et nous aimerions vraiment sortir au niveau international, mais cela coûte cher. quand ils nous ont annoncé que les Jeux étaient annulés, c'était comme un choc émotionnel, mais de différentes émotions, n'est-ce pas, que je ressentais. Cette année-là, j'étais préqualifiée pour aller aux Jeux. Il ne me manquait que la dernière étape, qui était de devenir championne d'Espagne. Et je m'entraînais à Sierra Nevada, mais ils nous ont fait descendre et je suis passée de l'entraînement à Sierra Nevada pour une compétition qui allait m'amener aux Jeux, à l'enfermement dans la maison le jour suivant. Et au choc de voir que tout était annulé, le championnat d'Espagne était annulé, les compétitions européennes étaient annulées. Mais les Jeux olympiques continuaient. Le CIO continuait à ne rien dire. C'était comme un sentiment qu'ils ont pris ma piscine, ils ont pris mes compétitions. Je dois continuer à m'entraîner. J'ai un sens de la responsabilité parce que je m'entraîne pour ça et je vois qu'ils ne vont pas l'annuler. Et je suis ici sans piscine. C'était un sentiment de saturation, mais oui, quand ils ont dit qu'ils étaient annulés, même après les Jeux olympiques, il y a des projets. J'avais vraiment envie d'être maman et bien sûr, je me suis dit, je dois prolonger d'un an. Cela fait quatre ans que je pense à ce moment et je dois le prolonger d'une année supplémentaire. C'était donc un soulagement, mais en même temps, je savais qu'il fallait s'adapter à quelque chose de différent. Et la vérité, c'est que je l'ai mieux pris que je ne le pensais grâce au travail avec le psychologue et le coach qui ont vraiment compris ma situation et m'ont montré que tout le monde passait par là et qu'il fallait s'adapter et décider. Je pense que ces Jeux vont être spéciaux parce que chacun aura sa propre histoire. Il n'y aura pas une personne ou un athlète avec une histoire similaire. Chacun aura été affecté d'une certaine manière. Je pense donc qu'elles seront spéciales pour cette raison parce que tout le monde l'aura vécu d'une certaine manière et que tout le monde aura une histoire à raconter une fois que ce sera terminé. Le pire moment de ma carrière sportive a été en 2019 car je traversais pour une rupture émotionnelle sur le plan personnel, ce qui a fini par m'affecter au niveau du travail. de la performance et je me souviens que j'avais l'impression de lutter toute la journée. Et quand la compétition arrivait, c'est-à-dire quand je devais lutter, c'était comme j'ai trop lutté, non ? Et je voulais m'amuser et ne pas me pousser au maximum. Quand ça m'est arrivé, c'est comme si j'étais frustrée à chaque fois qu'il me poussait à donner le meilleur de moi-même. Parce que je n'étais pas capable de me donner à 100%. C'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment beaucoup travaillé pendant 2019, à la fin de 2019. Et je peux vous dire que c'est comme s'il y avait un moment où votre tête fait clic. Bien sûr, vous y travaillez, mais il y a un jour où vous vous réveillez, vous vous dites, c'est ça, j'en ai fini, j'en ai fini de me battre. Et quand je dois me battre, c'est dans mon quotidien au niveau de l'entraînement, mais aussi en vendre chèrement ma peau au moment de la compétition. Je pense que cela m'a aussi fait apprécier maintenant quand je reçois des choses parce que je sais d'où je viens. Et que parfois, on perd un peu de perspective quand on est dans la roue, de l'auto-demande, de vouloir plus, d'exiger plus. Parfois, vous devez sortir un peu et voir d'où vous venez et l'apprécier. Je pense que le rôle des femmes a changé au niveau social et que nous, les femmes, avons notre carrière professionnelle, mais nous voulons aussi être des mères, tout comme les pères. Mais il est vrai que cela prend neuf mois et que nous passons par un changement physique pour cela. Donc, nous devons planifier maintenant quand nous pourrons être des mères, sachant que c'est quelque chose de difficile à réaliser sans savoir exactement quand cela se réalisera. Mais je pense que nous avons besoin de plus d'aide, également au niveau du travail, mais aussi au niveau du sport. Je pense qu'il y a peu d'athlètes qui, après avoir été mères, peuvent atteindre des performances élevées. Je pense qu'il y a aussi peu de référents et le fait qu'il y ait peu de référents fait qu'on n'y pense même pas et qu'on se dit « Soit je suis une mère ou je suis un athlète, n'est-ce pas ? » J'aimerais être une mère et retourner à la natation, mais je ne sais pas si je pourrais le faire parce qu'il faut être loin de chez soi pendant de nombreuses semaines. Je ne sais pas si j'aurai de l'aide pour pouvoir amener mon bébé. Si je peux amener quelqu'un pour s'occuper de mon bébé pendant que je m'entraîne. Je pense que ce sont de nouveaux problèmes auxquels nous, les femmes, sommes confrontés aujourd'hui. Et oui, il y a une volonté ou une prédisposition à pouvoir les résoudre, mais je pense que nous devons nous exprimer et au moins dire quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Moi, par exemple, je dois planifier maintenant quand je deviendrai maman, mais un athlète qui est un homme, non. Certains sont devenus pères cette année olympique et rien ne s'est passé, non. Mais je passe par un changement physique, donc je dois, je dois le prévoir. Mais c'est vrai, il y a une athlète, Ona Carbonelle, qui est en train d'essayer en ce moment et qui est une grande référence pour moi. Si elle est capable de le faire, je vais essayer aussi. Je n'ai pas de grand modèle, mais je pourrais dire un nom qui est celui de Rafa Nadal pour tout le temps qu'il est resté dans l'élite. Je pense qu'il est difficile d'arriver au sommet, mais plus difficile est d'y rester. Je pense donc qu'en ce sens, il est une grande référence pour le sport espagnol et le sport mondial. Et dans le cadre de la natation, il y a une nageuse, Katinka Ossou, qui a changé un peu la vision de la natation. Elle essaie de la professionnaliser, ce qui est difficile pour les nageurs. Et nous, pour le moment, nous ne l'avons pas. Et en ce sens, je pense qu'elle a ouvert beaucoup de voies et c'est pourquoi il est une grande référence. Quand je pense à toutes les saisons qui sont passées, peut-être que le plus grand succès que j'ai eu était en 2015, la médaille de bronze à Kazan. Mais je pense qu'au final, dans toutes les saisons, j'ai réalisé quelque chose ou un objectif que je m'étais fixé, non? Dans ce cas, eh bien, Kazan, obtenir la médaille qui était en 2015. En 2016, eh bien, arriver à nager mes premiers Jeux Olympiques. En 2017, j'ai pu faire deux finales dans un championnat du monde, à la fois dans le 100 m et le 200 m brass, ce que je n'avais jamais réalisé. En 2017, j'ai été championne d'Europe, donc je pense que je n'ai pas eu une grande saison, mais je pense que quelque chose qui me définit est comme être cohérent et avoir, eh bien, pas de grand succès, mais peu et continue. J'aime beaucoup les traitements indibas parce qu'ils combinent la thérapie, le massage que mon physiothérapeute peut faire le matin, mais surtout, ce que je remarque, c'est qu'il y a de la chaleur, n'est-ce pas? Et ce sentiment de relaxation, de bien-être, je pars vraiment d'ici comme renouvelée. Eh bien, en termes de sport, la natation est une discipline où l'impact est très faible, voire inexistant. Ce que nous avons, ce sont des blessures répétitives, dans ce cas, à l'épaule. Nous parlons d'athlètes qui font habituellement environ 8000 coups par jour. Donc, bien sûr, il y a des processus pathologiques où il y a de la répétition, de la friction, des fluides, et dans le cas plus personnel de Jessie, la dernière blessure que nous avons eue était un problème de genou. Le mélange entre le sport à sec qu'elle pratique pour se réparer, comme la course à pied, et sa discipline qui est la brasse, fait qu'il y a aussi des moments où le genou est plus sollicité. Eh bien, je pense personnellement que la physiothérapie augmente vraiment les performances d'un athlète, simplement, parce que c'est comme une façon, comme on dit avec Rosca, de faire arrêt au stand. Et c'est comme si cela me préparait à continuer à m'entraîner pendant la semaine, pour être à mon meilleur le lendemain. Au final, ce n'est pas que ça me rende plus rapide, mais ça me permet de mieux m'entraîner le lendemain, et ça me permet de prévenir les blessures, et aussi de mieux travailler la force. Mais vraiment, et vraiment, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec le temps, avec l'âge. Au début, je n'y accordais pas tellement d'importance, et maintenant, de plus en plus. Oui, en fin de compte, je pense que c'est important, à la fois le travail préventif et le traitement, parce que vous n'êtes pas des patients à qui on peut dire, « Bien, maintenant, reposez-vous 24-48 heures ». Mais le traitement est tel que l'après-midi même ou le lendemain, vous pouvez revenir à nouveau et à votre performance maximale en vous étirant. Et donc, en fin de compte, il est presque obligatoire, non, de faire arrêt au stand, comme vous l'avez dit. Le rôle que j'ai pour les Jeux Olympiques commence en 2016, lorsque Jesse termine les Jeux. Depuis lors, nous avons commencé à préparer ces Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, nous les préparons depuis cinq ans, et avec un rôle qui… nous avons travaillé chaque semaine, dans chaque compétition. Et c'était mon rôle pour le moment. Pour tout ce dont les nageurs ont besoin avant, je serai plus disposé à aider. Et si la Fédération, comme j'ai collaboré avec eux, veut compter sur moi, pour moi, ça sera aussi un plaisir de les accompagner. Je pense que c'est important et souvent, ça reste un peu… n'apparaît pas au grand jour. Souvent, quand vous gagnez un prix, quand vous obtenez un bon record, l'athlète est la face visible. Mais derrière lui, il y a beaucoup de gens qui l'aident ou qui rament dans ce sens. L'entraîneur est celui qui coordonne ou est le cerveau de tous ces professionnels. Mais à la fin, tous ces gens sont comme… comme s'ils étaient derrière ou comme s'ils étaient en compétition, tout comme vous. Donc, j'aimerais qu'ils soient là et qu'ils puissent en profiter au moins. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP.